Bonjour, je suis Nathalie Pinette, je suis enseignante, chercheure, enseignante de l'information et de la communication, maîtresse de conférences, habilité à diriger des recherches dans ce domaine. Donc j'enseigne depuis un certain nombre d'années à l'IUT Bordeaux-Montaine, dans le département information-communication, et notamment je suis responsable de la formation de la licence professionnelle MIND, médiation de l'information numérique et des données. Je suis également chercheure au laboratoire MICA, médiation, information, communication et art, et je suis également vice-présidente déléguée handicap et inclusion pour notre université. Alors valorisation et innovation, ce sont de toute façon des missions qui sont inscrites au plan réglementaire dans les activités des chercheurs à l'université. Alors on pourrait définir la mission de valorisation par le fait de rendre utilisable ou commercialisable des résultats, des connaissances et les connaissances qui sont, les compétences qui sont en lien avec la recherche. Donc ça suppose que tout cela bien sûr est en lien avec cette notion d'innovation. Donc les innovations vont être produites dans les laboratoires de recherche et elles vont être transférées, c'est la notion d'innovation qui amène cette nuance-là, elles vont être transférées dans les sphères économiques, sociales, industrielles ou culturelles. Donc il y a vraiment cette notion de transfert vers au-delà du champ purement scientifique. Alors ces innovations, elles peuvent concerner des technologies, des nouveaux procédés, donc ça peut donner lieu à des brevets par exemple. Cela peut concerner aussi des méthodologies, des compétences, des expertises. Par exemple, si on parle d'innovation sociale, cela va représenter toute nouvelle approche, toute pratique, toute nouvelle intervention, un nouveau produit qui va être mis au point et qui va permettre d'améliorer une situation sociale, solutionner un problème identifiable à ce niveau-là. Et cette innovation sociale va ensuite trouver preneur, elle va trouver des débouchés dans les institutions, dans les organisations, dans les communautés. Alors, c'est donc à différencier de la diffusion des connaissances scientifiques qui se fait entre pairs, c'est-à-dire entre collègues et chercheurs d'une même discipline. En ce qui concerne les sciences humaines et sociales, c'est vrai qu'on parle, c'est peut-être de façon moins naturelle de valorisation et d'innovation dans ce domaine que dans les sciences exactes ou appliquées. Mais ces dimensions ont pris vraiment de l'ampleur en sciences humaines et sociales ces dernières années. Alors, tout d'abord, grâce au numérique qui a donné pas mal de visibilité à ce champ, à toutes les recherches en sciences humaines et sociales. Et puis, parce qu'il y a de plus en plus aussi une demande adressée par la société, mais adressée aussi par nos collègues des sciences et techniques, adressée par la sphère économique, d'avoir aussi des réponses qui soient des réponses permettant d'avoir des éléments de compréhension et apportées par toutes nos disciplines, en histoire, en économie, en sciences de l'information et de la communication, et qui vont permettre de mieux comprendre et d'avoir, de mieux analyser aussi les crises, par exemple, qui se jouent à l'heure actuelle, qui sont nombreuses de par le monde, mais aussi de mieux comprendre les évolutions technologiques qui nous impactent tous dans notre quotidien et de façon extrêmement présente. Moi, j'ai participé à un certain nombre de projets de recherche. Alors, un exemple qu'on pourrait présenter, c'est un exemple qui est en lien avec un projet de recherche qui s'appelle, ce projet s'appelle Fractures corporelles, fractures numériques, enjeux, risques et solutions. C'est un projet de recherche qui est financé par la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Et dans le cadre de ce projet de recherche, qui est un projet interdisciplinaire, avec de la production scientifique de connaissances, mais on a été aussi amené à développer ce que l'on a appelé un kit d'accessibilité numérique, c'est-à-dire c'est un outil qui a été développé afin de faciliter et de favoriser aussi la conception de documents numériques accessibles au format PDF et PowerPoint. Alors, cet outil a par ailleurs été réalisé selon une démarche de co-conception qui mettait en relation, qui faisait participer les concepteurs de contenu, par exemple des enseignants et puis aussi des utilisateurs, par exemple des étudiants en situation de handicap. Et donc cet outil-là, ce kit d'accessibilité numérique, il est disponible de façon tout à fait libre et ouverte sur une plateforme numérique en ligne. Et donc il participe de cette valorisation, d'une forme de valorisation sociétale à laquelle nous tenions beaucoup dans le cadre de ce projet. Alors non seulement elle est possible, mais elle est aussi tout à fait souhaitable et souhaitée dans les cadres des programmes de recherche auxquels je participe, que je dirige aussi. Je ne conçois pas que dans cette dynamique de recherche, il n'y ait pas la participation des étudiants, que ce soit sous la forme de stages, de projets, voire de thèses, bien sûr. Mais il y a mille et une façons d'associer les étudiants à ces projets, de les associer aussi dans ces dimensions de valorisation et d'innovation qui les intéressent tout particulièrement. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur le kit d'accessibilité numérique a été, voilà, c'est un projet qui a été notamment développé avec l'appui d'élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure de Cognitique, mais aussi d'étudiants en information communication qui ont participé sur toute la dimension analyse des dispositifs infocommunicationnels numériques et sur la partie usage en lien avec ces dispositifs. Donc oui, nous avons besoin de l'énergie, du dynamisme et des étudiants dans le cadre de ces projets de recherche et dans le cadre de ces perspectives qui concernent la valorisation et l'innovation. Merci.